bonjour c'est l'il pour la feuille tv toujours à cercheux sur les petits tests 2024 on est repassé sur un forceur sans avec la jolie montagne belle déco cette année un peu plus un peu plus peps ce qui va toujours qu'on aime beaucoup chez nordica c'est pour ça qu'on a voulu repasser dessus on avait à peu près 10 cm en bas de la station et un bon 30 en haut sur un fond dur on était pas certain de prendre des skis plus large du coup on est parti sur du sens avec on allait tout faire si on faisait de la piste ben on allait se régaler et c'est le cas on a déjà fait un test sur ce ski vous pouvez voir dans nos vidéos précédentes qu'on avait pu essayer justement en piste sur la neige dure c'est un ski qui a une accroche démoniaque bonne souplesse en spatule justement qui absorbe tout le terrain même dans des neiges trafolées là comme on a un peu sur la piste à la fin avec de la poudre qui est tombée mais qui n'a pas été damée du coup tout le monde qui est passé ça 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 fait vraiment une neige trafolée ça ça passe avec du beurre on peut aller à fond ça passe tout tout droit dedans et dans la poudre c'est un ski qui est super facile grâce à ce rocker avant qui est quand même très marqué voyez qui remonte bien mais qui l'handicap pas sur la piste c'est ça qui est fou et petit rocker arrière qui lui permet de bien pivoter du coup ça reste un ski hyper perfo sur la piste toujours un ski voilà qui permet de carver d'aller loin d'aller vite en rayon je sais plus combien il avait il avait 17 de rayon ouais voilà là on est sur 179 et 17 de rayon sur 179 ans ans c'est court c'est pour ça que c'est un ski qui garde vraiment bien sur lequel on a des super appuis des super sensations et en poudre là où on n'avait pas vraiment essayé voilà c'était fantastique vraiment dans 32 puff là ça passait super bien on ne sentait pas le fond le ski pour une vitesse et pivoter assez facilement ce qui fait que même si c'est un très bon ski plutôt pour bon skieur franchement par rapport à sa souplesse son accessibilité on peut le mettre dans les mains d'un skieur de niveau intermédiaire voilà on a une plaque titanale tout le long c'est pour ça qu'il est pêchue après il y a également la version qu'on a bien testé en 94 et 104 limited et elle n'a pas la plaque titanale qui est un noyau allégé avec du carbone qui est très très bonne aussi ce sera à vous de faire un peu le choix en fonction de la largeur au patin que vous voulez du rendement et de la nervosité du ski la plaque titanale donne un petit poil plus de rebond de poil plus de peps sur la piste après c'est pas les mêmes largeur c'est 94 et 104 là celui-là c'est le 100 bien 104 également qui va être plus pêchue justement avec la peps titanale par rapport au limited je préfère le limited par exemple sur 104 voilà après c'est une affaire de goût voilà enforcer 100 chez nordica mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tous nos tests à bientôt à bientôt